Quand on apprend une langue, il existe deux grandes familles d'immersion et il est important de bien comprendre les forces et les faiblesses de ces deux familles afin de pouvoir tirer au maximum de votre immersion et avancer efficacement vers votre but de maîtriser votre langue cible. Sur cette chaîne, on se concentre sur l'apprentissage du japonais, donc je vais utiliser des exemples pour le japonais, mais vous pouvez très bien extrapoler ces idées d'autres langues. Petit rappel, l'immersion consiste à vous immerger dans votre langue cible. C'est possible n'importe où dans le monde, même depuis chez vous, en consommant énormément de médias natifs. 1. Immersion passive L'immersion passive, c'est le type d'immersion le plus controversé, mais pourtant c'est redoutable si utilisé correctement. On l'appelle immersion passive parce qu'elle s'oppose à l'immersion active qu'on verra en deuxième partie de vidéo. Elle consiste à écouter du japonais pendant que vous faites d'autres tâches ou pendant les moments creux de votre journée durant lesquels l'immersion active n'est pas possible. Cuisine, ménage, déplacement vers votre lieu de travail, fil d'attente, sport sont les plus communs. Certaines communautés extrêmes comme AJAT recommandaient également de faire ce qu'on appelle de l'immersion de fond pendant votre travail ou votre sommeil. Très clairement pour beaucoup, ça paraît logique que c'est une mauvaise idée. Et beaucoup d'anciens AJATR avouent avec le recul que c'était franchement pas efficace, voire contre-productif. Si avoir du japonais dans le fond, ça vous empêche de vous concentrer sur votre travail ou de passer des bonnes nuits réparatrices, ça vous fait plus de mal que de bien. Cette immersion de fond, ça a des effets tellement négligeables pour le commun des apprenants que je vous déconseille de le faire, sauf si vous en ressentez vraiment une très forte envie. Vos progrès seront réalisés ailleurs, comme par exemple en immersion passive, plus standard, dont je vous parle ici. Immersion passive qu'on pourrait appeler en réalité immersion semi-active. Si on préfère séparer les deux types d'immersion en active et passive, c'est pour une question de clarté. Prenons un exemple. Si vous conduisez pour aller au travail pendant 30 minutes, on peut imaginer qu'une partie du trajet est faite en mode semi-automatique sans vraiment réfléchir à la route. Et du coup, vous avez de l'espace mental disponible pour vous concentrer en partie sur une autre tâche, comme écouter du japonais. Maintenant, vous ne serez pas à 100% de vos capacités puisqu'il faut quand même prêter attention à la route, bien évidemment. et que si un événement soudain survient devant vous, vous allez transférer toute votre attention sur la conduite. Si une voiture déboîte devant vous, par exemple. Toujours est-il qu'en 30 minutes de trajet, vous allez peut-être additionner 10 minutes de vraie concentration sur du japonais. Plus pas mal de ce qu'on pourrait appeler de la concentration partielle. Et ça, mis bout à bout, au fil de la journée et surtout au fil des semaines et des mois, ça fait un paquet d'heures exploitables. C'est ça qu'on appelle l'immersion passive. Une immersion où vous ne prêtez pas 100% de votre attention en continu, mais que vous pouvez réaliser en parallèle d'autres tâches que vous faites déjà. Ce qui vous permet d'avoir un état de demi-concentration, voire de concentration totale passager, quand l'occasion s'y prête. Cette immersion passive est notamment incroyable pour les débutants. En tant que débutant, un des principaux problèmes que vous aurez avec la langue, c'est de réussir à distinguer les différents sons. Votre oreille n'est pas encore formée au japonais et c'est normal. L'immersion passive a l'avantage de vous exposer à énormément de japonais, ce qui vous aidera à forger votre oreille et internaliser vraiment le rythme de la langue qui est quand même assez particulier. Le tout de manière quasiment transparente puisque vous le faites en parallèle de tâches que vous faites déjà. Ainsi, même sans réussir à vous dégager plus de temps spécialement pour le japonais, vous augmenterez tout de même votre exposition à la langue. En plus, si l'immersion passive est réalisée en parallèle d'immersion active, comme on le verra tout à l'heure, c'est l'un des moyens les plus simples d'en créer le vocabulaire fraîchement vu. Qu'est-ce qu'il faut écouter ? La meilleure chose à écouter, c'est les fichiers audio extraits de votre immersion active que vous jouez en boucle. Si en immersion active, vous regardez en animé, alors en immersion passive, vous allez jouer en boucle le fichier audio de cet animé. C'est de très loin ce qu'il y a le plus efficace, surtout pour les débutants. Une fois que vous aurez un bon niveau, vous pourrez écouter des podcasts, des audiobooks, comme vous le faites peut-être en français. Ceci dit, avant d'avoir un niveau vraiment solide, ce n'est clairement pas le plus efficace. Concentrez-vous sur des médias que vous avez déjà étudiés. C'est ce qui vous donnera les meilleurs résultats. Pour ce qui est de la musique, en soi, ce n'est pas un bon choix, surtout pour de l'écoute passive. C'est peu dense en vocabulaire. La prononciation est souvent arbitraire. Souvent, on prête plus attention à la mélodie qu'aux paroles, enfin qu'aux mots. Et puis, pensez-y, même en français, combien de fois vous comprenez mal, vous interprétez mal des paroles ? La musique, ce n'est clairement pas le meilleur média pour l'écoute passive. Maintenant, si la musique japonaise est ce qui vous motive à apprendre la langue, pourquoi pas ? Avoir de la musique en japonais sera toujours mieux qu'avoir de la musique en français ou rien du tout, mais ça devrait clairement être votre dernière option. Comment se concentrer si je ne comprends rien ? Comme je vous l'ai dit, l'immersion passive est en fait semi-active et il est donc important d'y concentrer votre attention dès que l'occasion le permet. Sinon, ce n'est pas beaucoup mieux qu'un bruit de fond, mais comment rester concentré si vous ne comprenez rien ? La première chose est de bien choisir vos fichiers audio que vous consommez en passif. Si vous écoutez les audios de médias que vous avez déjà consommés en actif, le contexte et la familiarité rendra votre immersion beaucoup plus compréhensible et intéressant. Vous allez vous rappeler des scènes que vous avez entendues en actif, vous allez vous les rappeler en passif, ce qui en soi peut déjà stimuler votre cerveau. Ensuite, voyez ça comme enjeu, surtout au début. Concentrez-vous sur entendre les différents sons plutôt que les mots. Remarquez les différences entre les A et les A ou entre les voyelles simples et les doubles. Par exemple, shoujo, ça veut dire vierge. Shoujo, ça veut dire petite fille. Le rythme et la longueur des voyelles est indispensable pour comprendre et parler japonais correctement. Au début, votre oreille ne sera pas habituée à entendre ces différences, alors amusez-vous à les écouter intensément et à les identifier. Voyelles simples, voyelles doubles, temps de pause, interjection. Prêtez attention à tous ces petits détails et vous verrez, c'est magnifique et ultra intéressant. Ensuite, quand vous aurez un peu plus l'habitude, essayez de séparer les différents mots. La satisfaction d'enfin entendre des mots qu'on a appris au sein de phrases naturelles plutôt que du charabia est juste dingue. Technique d'immersion passive. Il existe différentes techniques et astuces pour améliorer l'efficacité de votre immersion passive, créer des playlists efficaces, extraire et condenser des audios, rendre l'immersion plus facile à réaliser, etc. Ça sort du domaine de cette vidéo. Alors, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre Bowken, le serveur privé sur Discord d'apprenants du japonais sérieux et motivé. Je vous laisse la vidéo rapide qui vous explique comment rejoindre le serveur dans la description et une fois que vous y serez, vous pourrez poser vos questions et on vous répondra avec grand plaisir. Au passage, même si vous n'avez pas de questions pour le moment mais que vous êtes juste sérieux et passionnés, c'est vraiment une communauté en or. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'aventure. 2. Immersion active. Ok, les choses sérieuses, c'est ici qu'elles se passent. L'immersion passive a en réalité un seul vrai avantage par rapport à l'immersion active, c'est que vous pouvez la faire quand l'immersion active justement est impossible. À part ça, quand vous avez le choix entre les deux, l'immersion active est toujours supérieure à l'immersion passive. L'immersion active consiste à vous concentrer entièrement et uniquement sur votre immersion. Si vous regardez un animé, vous n'êtes pas sur votre téléphone en même temps, vous êtes actif, vous êtes concentré, vous consommez le média de manière active. Attention, ça peut sembler intimidant mais il y a deux, deux peut-être comme ça, c'est mieux, grandes sous-familles dans l'immersion active et une erreur que je vois très souvent, c'est de ne pas connaître et de ne pas exploiter correctement ces deux sous-familles. Notamment la deuxième qui est techniquement la plus facile mais également paradoxalement la moins pratique. La première, c'est l'immersion intensive. La plupart des gens associent immersion intensive et immersion active. Attention, ce n'est pas la même chose. L'immersion intensive est un type d'immersion active bien précis. Il y en a un deuxième qu'on verra juste après. L'immersion intensive est, comme son nom l'indique, un effort très intense. Par exemple, si vous vous immergez avec un animé, avec des sous-titres japonais, vous allez mettre en pause à la fin de chaque phrase et prendre le temps de bien l'analyser. Déjà le vocabulaire et les kanji que vous ne connaissez pas et ensuite les constructions que vous ne comprenez pas, la grammaire si vous préférez. En fait, vous allez vous servir de votre immersion intensive comme matériel d'étude sous-produit dopant. En immersion intensive, vous allez être confronté à des vraies phrases de japonais. Et il va falloir trouver vous-même ce qui se passe si vous voulez les comprendre. C'est un vrai enjeu. Vous voulez comprendre l'animé, alors il faut comprendre le japonais. Par exemple, si vous voyez une forme en T et que vous avez un doute sur pourquoi on utilise cette forme dans cette situation bien précise, alors vous allez faire des recherches sur cette utilisation spécifique de la forme en T à laquelle vous êtes confronté. Et en relisant des cours ou des explications couplées à votre phrase d'immersion active, vous allez comprendre beaucoup plus profondément les implications de cette forme dans ce cas précis. Ça ne sera pas une phrase artificielle qui cherchera à vous montrer ce que la forme en T fait, mais une phrase pour laquelle vous avez besoin de saisir ce que la forme en T fait afin d'en débloquer le sens. C'est très puissant et c'est là où vous aurez vos plus grandes révélations sur la langue. Votre cerveau, il va commencer à faire des connexions avec des notions que vous avez vues jusque-là et vraiment comprendre intimement ce qui se passe. Maintenant, cette technique, aussi puissante soit-elle, a plusieurs désavantages. Ça serait trop beau sinon. Déjà, elle n'est accessible que si vous avez au moins un petit niveau et petite base. Deuxièmement, c'est extrêmement taxant mentalement. C'est pour ça qu'elle est intimidante et que des gens refusent de faire le saut alors qu'ils ont le niveau pour. Malheureusement, le début fera toujours mal et sera toujours compliqué. Mais on est tous passé par là et c'est indispensable si vous voulez devenir bon. On n'apprend pas à nager sans jamais rentrer dans l'eau. Pour le japonais, c'est pareil. Il faut plonger dans du vrai japonais à un moment ou l'autre si vous voulez le comprendre et réellement un jour. La transition des cours vers du vrai japonais, de l'immersion, c'est un vaste sujet qui mérite au moins une vidéo à part entière. En attendant, je vais vous donner ici les points clés avant de passer au deuxième type d'immersion active qui lui est, vous verrez, accessible à tout niveau. Premièrement, ayez une grammaire et du vocabulaire de base entre JLPT, N5 et N4 avant de commencer. Si comme moi, vous en foutez un peu du JLPT, avoir fini n'importe quel manuel correct niveau débutant fera l'affaire également. Avec ça, vous aurez les bases pour commencer l'immersion intensive. Deuxièmement, commencez par une session quotidienne de 10 minutes puis augmentez progressivement votre tolérance jusqu'à être capable de faire environ 30 minutes d'immersion intensive par jour. Vous verrez des progrès très très rapides à ce rythme-là. Au-delà de 30 minutes par jour, ça sera lourd pour la plupart des gens et on favorisera alors le deuxième type d'immersion active qu'on va voir juste après. Troisièmement, c'est normal de ne pas tout comprendre surtout au début même si c'est de l'immersion intensive et qu'on cherche à regarder beaucoup de choses. Les phrases qui contiennent beaucoup de mots inconnus sont extrêmement compliquées pour notre cerveau. Apprenez à passer à la phrase suivante quand ça bloque vraiment. Tout deviendra plus facile avec le temps et la pratique. Une phrase qui bloque aujourd'hui sera peut-être très claire d'ici une semaine. L'immersion free flow. Ok, la magie de l'immersion elle se passe vraiment ici. C'est ce que le moins d'apprenants font. Pourtant, c'est ce qui vous débloquera réellement. L'immersion free flow c'est une sous-famille de l'immersion intensive donc vous êtes concentré et ne faites rien d'autre en parallèle qui consiste à consommer des médias sans casser le rythme naturel. En français, on pourrait dire flux libre mais je pense que free flow est assez explicite. Le but, c'est de casser le moins possible le flow naturel du japonais. Donc peu de pause, peu de retour en arrière même si vous ne comprenez pas. Le but, c'est d'avancer avec le flow. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, même si l'immersion intensive, celle qu'on a vu juste avant, est super pour apprendre du vocabulaire et de la grammaire, c'est pas génial pour l'acquisition. Apprendre, c'est faire l'effort conscient d'augmenter ses connaissances et sa compréhension là où acquérir, c'est comprendre la langue de manière instinctive. On parle d'apprendre une langue mais en réalité, on cherche généralement à l'acquérir. A savoir être capable de la comprendre et de la produire à la volée de manière instinctive et sans effort comme une langue maternelle. C'est cet instinct qui vous fait réagir quand je dis « le grand voiture violet sont très belles » sans que vous ayez besoin de lire vos règles sur les accords. Et cette acquisition, elle se fait surtout au rythme naturel du langage. Quand vous mettez votre immersion en pause pour regarder du vocabulaire ou de la grammaire comme en immersion intensive, votre subconscient n'a pas l'opportunité d'internaliser la langue et de construire votre instinct. C'est pour ça qu'il est indispensable d'inclure de l'immersion free flow si vous voulez acquérir le japonais. Alors free flow ne veut pas forcément dire rapide. Vous pouvez y aller à votre rythme du moment que vous restez proche du rythme original. Rien ne vous interdit de regarder des mots de vocabulaire ou de revenir un petit peu en arrière si vous en ressentez le besoin, notamment si ça vous aide à mieux comprendre ce qui se passe, mais évitez au maximum de trop casser le flow. Attends, attends, mais si je fais ça, je ne vais pas rien comprendre. Au début, oui, vous n'allez pas comprendre grand chose. En fait, à ce stage, les mêmes conseils que pour l'immersion passive s'appliquent. En soi, l'immersion passive, c'est de l'immersion free flow moins intense. Donc, concentrez-vous sur les sons, sur les rythmes et sur les quelques mots que vous arrivez à reconnaître. Au début, même ça, ça vous fera faire des progrès assez conséquents. Ensuite, il faut savoir une chose, le plus dur avec l'immersion, c'est le début. Plus vous progresserez, plus vous comprendrez des choses et plus l'immersion sera plaisante. Ne pas comprendre quelque chose, surtout au début, c'est quelque chose qui peut être très frustrant, mais qui est primordial si vous voulez progresser vite. Une des choses les plus importantes à ce stage-là sera de tolérer l'ambiguïté, être à l'aise avec le fait de ne pas comprendre. Je sais que c'est pas facile, mais ça s'apprend. Et un bon moyen de le faire, c'est de re-regarder des médias que vous avez déjà consommés avec des sous-titres français, par exemple, mais cette fois-ci, les regarder avec des sous-titres japonais. Comme ça, vous connaissez déjà l'histoire et le contexte et vous pouvez vous concentrer sur la langue sans trop de frustration si vous n'arrivez pas à tout comprendre puisque vous connaissez déjà l'histoire. L'immersion free flow possède un autre énorme avantage, c'est que c'est beaucoup moins taxant mentalement que l'immersion intensive. Comme vous regardez du contenu proche de son flow naturel, vous pouvez le laisser vous passer dessus sans trop cramer votre cerveau. Et c'est ici qu'énormément d'heures d'expérience pourront s'ajouter facilement. Le minimum idéal pour le japonais est 90 minutes par jour si possible, bien évidemment. Maintenant, la règle avec le free flow est globalement assez simple. Plus vous pouvez en faire, le mieux c'est. Qu'est-ce qu'il faut regarder en free flow ? La règle de base, c'est du contenu créé par des natifs à destination des natifs. Manga, animé, drama, YouTube, etc. Maintenant, il y a quelques autres points qui sont vivement conseillés. Déjà, choisir du contenu que vous appréciez. L'appréciation joue une part énorme dans l'apprentissage de la langue, notamment avec le free flow. Ensuite, il faut essayer de choisir du contenu environ de votre niveau. Effectivement, si c'est trop dur, vous allez décrocher. Si c'est trop facile, ça n'a pas trop d'intérêt pour progresser. L'idéal pour commencer, selon moi, sont des animés relativement faciles avec les sous-titres en japonais ou des podcasts de qualité comme celui de The Bad Size Japanese qui, pareil, est disponible avec les sous-titres. Ce type d'immersion s'appelle le three channel. C'est celui que je recommande le plus aux débutants. Ceci dit, une fois que vous êtes un petit peu à l'aise, c'est très important de faire également du two channel, donc de retirer les sous-titres, même japonais, pour regarder juste avec le son japonais. C'est une étape parfois négligée, mais en fait, très importante pour développer vraiment votre oreille. Je sais que pour les débutants, ça peut paraître dingue de se dire ça, mais même si vous avez les sous-titres japonais et que vous n'arrivez pas à lire tous les kanjis, juste le fait de les avoir, ça va faire que votre oreille va naturellement être beaucoup moins exigeante, en fait, puisque vous allez au moins, même si vous n'arrivez pas à lire les kanjis, réussir à séparer les mots grâce aux sous-titres. Donc voilà, même pour les débutants, peut-être plus pour les faux débutants, voire début d'intermédiaire, pensez vraiment à un moment, retirer les sous-titres, du moins en partie, faire moitié avec sous-titres, moitié sans sous-titres pour vraiment vous habituer, habiter votre oreille à séparer les mots de manière instinctive. Là aussi, l'immersion free flow et les différents types d'immersion pourraient être le sujet de vidéos dédiées. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire ou encore mieux, rejoindre la communauté Boken sur Discord. 3. Le meilleur de l'immersion. On a donc vu trois types d'immersion. L'immersion passive, l'immersion active, intensive et l'immersion active, free flow. Si vous me demandez laquelle est la meilleure, je vous répondrai la free flow. Mais en vrai, c'est la combinaison des trois qui vous donnera vraiment le meilleur résultat. Pour le japonais, 30 minutes d'immersion active, intensive, plus 90 minutes d'immersion active, free flow, par jour, est vraiment le spot où vous commencerez à avoir de très gros résultats. Votre temps actif supplémentaire, si disponible, devrait être investi en free flow. Le mieux, c'est de regarder deux shows en parallèle, un que vous réservez pour l'intensive et l'autre pour le free flow. Et si possible, des shows qui sont proches pour tirer au maximum profit de la synergie entre les deux types d'immersion active. Genre vous faites canon plus clanade ou Takagi-san plus Nagatoro-san. Comme ça, vous aurez beaucoup d'overlap avec ce que vous verrez en intensive directement appliqué en free flow. C'est un peu comme si vous apprenez en intensif et derrière, ça vous aide à acquérir en free flow. Et chose très intéressante à noter, c'est qu'au départ, l'immersion intensive et free flow sont deux activités totalement séparées, mais que plus vous progressez et plus elles se ressembleront. Une fois que la grammaire sera bien ancrée, les seules choses que vous aurez réellement besoin de regarder, ce sera le vocabulaire, ce qui est réalisable sans vraiment sortir du flow grâce à des extensions comme Yomi-chan. Donc voilà, à long terme, ce sont deux activités qui finissent par converger. Pour ce qui est de l'immersion passive, c'est tout simplement dès que vous ne pouvez pas faire d'immersion active, mais que vous pouvez quand même vous permettre d'être multitâche, transport, ménage, sport, etc. L'immersion passive est la moins importante, mais surtout si vous êtes débutant ou si vous avez du mal à dégager du temps pour le free flow, ça peut vraiment faire la différence. Si vous apprenez le japonais de manière sérieuse et que vous êtes motivé et passionné, alors rejoignez-nous sur le serveur Discord privé Bohokan. Pour ce faire, ajoutez-moi directement sur Discord puis envoyez-moi un petit message qui me dit que vous êtes intéressé. Le serveur est joignable que par invitation directe, donc c'est comme ça que ça se passe. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501